Bonjour, nous voici de retour dans la cuisine de Jean Dubot pour réaliser cette fois avec le micro cake un grand classique qui plaît à tous, petit et grand, le moineux au chocolat. Alors, au hasard, un micro cake d'une couleur correspondante, dedans je mets 4 morceaux de chocolat, chocolat noir parce que j'aime le chocolat noir, mais si vous voulez prendre du chocolat vous pouvez. On rajoute un petit peu de liquide, ce sera 2 cuillères à soupe de lait, puis 20 g de beurre, de préférence un beurre doux, mais si vous êtes d'origine bretonne et que vous adorez les desserts faits au beurre demi-sel, c'est possible. On ferme et c'est parti pour, attention, 30 secondes au micro-ondes. Alors je mélange maintenant un petit peu notre chocolat qui a bien fondu avec le lait et avec le beurre. Bon, j'ai pris le tartineur, il est à bourron, il ne risque pas d'abîmer le micro cake. Le micro cake est un objet solide qui en outre est évidemment fait avec un matériau tout à fait alimentaire, donc on n'a aucune inquiétude à avoir. Je rajoute du sucre, là c'est de la cassonade, j'en mets 3 cuillères à café, 1, 2, 3, et je rajoute 4 cuillérées de farine, 1, 2, j'ai été trop généreuse donc j'en mets 3. Je mélange. Alors surtout vous ne mettez pas de levure, parce que si vous mettez de la levure, ça va débander. On ne fait pas un mug cake, on fait un micro cake. Voilà, c'est mélangé, ça repart au micro-ondes pour quelques secondes, on va dire 40 secondes à 900 watts, mais mon petit conseil c'est quand même d'essayer plusieurs choses, ça dépend de votre appareil. Cette recette de moelle au chocolat, vous la trouverez dans un livret qui a été édité par Jean Dubot, où vous retrouverez d'autres recettes, salées, sucrées. Les temps de cuisson sont indiqués, ils ne sont pas forcément les mêmes que ceux que vous allez utiliser chez vous, parce que chaque appareil est particulier. Il est temps maintenant de goûter ce moelle au chocolat. C'est vraiment dommage que vous ne fassiez pas le partager avec moi.